bonjour à tous on va pouvoir commencer notre webinaire grosses et il ya donc c'est notre premier webinaire de notre festival et pour ce webinaire on a la chance d'avoir mégane bouton qui va donc nous parler de contenu et plus exactement comment booster son contenu avec il ya en restant authentique donc première chose je vois qu'il ya pas mal de gens qui sont connectés je vais vous demander de déjà me dire dans le chat si tout le monde me voit m'entend à la bonne image et éventuellement dire bonjour également c'est toujours plus sympa bonjour saïdou bonjour aurélie oui parfait génial et ben c'est parti on peut commencer donc je mégane je te laisserai te présenter un petit peu dans quelques minutes je vais d'abord dire quelques mots sur l'endroit où nous sommes aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes au sein de l'école lyon donc lyon c'est l'école de l'innovation et c'est pour ça aujourd'hui que on vous parle de d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle et de contenu parce qu'on sait qu'aujourd'hui grâce à l'ia et par exemple chat gpt on peut vachement avancer sur ces sujets et faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant et gagner beaucoup de temps et aussi gagner en créativité donc moi qui je suis moi je suis la responsable donc je m'appelle marine je suis la responsable de l'ensemble des écoles du groupe maria schools et donc également de lyon et du coup je vais vous demander vous qui vous êtes et vous normalement vous allez avoir un petit sondage pour qui va apparaître sur votre écran et c'est hyper intéressant pour nous et en particulier pour mégane parce que le fait savoir quel est votre métier ce que vous faites ça va nous permettre d'être un petit peu plus précise sur les informations qu'on va vous donner aujourd'hui lors de ce webinaire donc voilà normalement la pop-up est arrivée donc tu es grosse manager sales marketing autres voilà merci de nous répondre comme ça on aura les informations et on pourra éventuellement vous donner des détails plus plus pertinents en fonction de qui sont les gens parmi nous lors de ce webinaire je vous dis un petit mot et après promis je laisse la parole à mégane notre experte sur le sujet un petit mot du coup sur le bout de camp qu'on a lancé donc au sein de l'école lyon notre bout de camp intensif grosse et il ya donc c'est un bout de camp qui va commencer le 10 avril donc c'est vraiment un bout de camp assez intensif parce que c'est sur 12 semaines et l'objectif c'est pour les gens qui veulent se former et devenir experts en il ya et en grosse donc l'objectif c'est vraiment de devenir une machine de guerre pour récupérer des leads pour être super fort en seo pour faire le meilleur contenu possible tout ça en gagnant énormément de temps en automatisant donc c'est un bout de camp qu'on lance pour la première fois au sein de l'école lyon on sait et évidemment comme d'habitude entouré des meilleurs pour pouvoir faire ce bout de camp et donc du coup vous allez voir là tout de suite hop vous allez pouvoir donc les experts qui sont nos intervenants ou notre direction pédagogique pour la création de ce bout de camp donc on a tout simplement pris les meilleurs sur le sujet de toutes les meilleures entreprises donc on a du brigat on a du soil on a du zen chef on a du notion et c'est vraiment pas tous toutes ces personnes qui ont écrit le programme avec nous le cursus et qui seront vos interlocuteurs pour ce bout de camp je reviens du coup plus qu'une seconde sur comment va fonctionner le bout de camp donc il ya trois parties il ya une partie théorique et court donc c'est comprendre les notions clés après il ya une partie carrielle donc vous allez vraiment c'est ce qui fait un peu notre adn c'est vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis on va vous demander de faire parce qu'en fait juste apprendre théoriquement on sait bien que c'est pas ça qui fait la clé du succès donc vous allez vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire par vous même pour mettre en place les nouvelles stratégies grosses et ya et tout au long des 12 semaines nous on vous accompagne avec du carrière coaching parce qu'on sait que pour beaucoup d'entre vous l'objectif c'est à la fin de soit trouver un nouveau job soit de vous vendre au sein de votre entreprise soit de savoir faire du personal branding donc juste pouvoir trouver des nouveaux clients et vous vendre au reste du monde et donc du coup nous on a cette originalité là qui est que on vous donne pas juste l'apprentissage on vous on vous permet également de vous accomplir post formation voilà je vous ai dit le plus important sur l'école lyon sur le bout de camp évidemment si vous avez des questions vous pouvez nous recontacter et en particulier écrire un mail à mélodie qui est responsable des admissions sur le bout de camp grosse et ya et je vais pouvoir laisser la parole à mégane alors juste un mot pour introduire mégane il faut savoir que aujourd'hui à oui donc il ya un petit bout un petit pop-up qui est apparu pour savoir si vous avez envie de vous former comme ça ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur notre bout de camp donc un mot d'introduction pour mégane mégane en fait on l'a rencontré parce que c'est la femme d'une personne qui vient de nous rejoindre au sein de l'équipe de l'équipe lyon qui s'appelle nathan et donc du coup voilà les c'est une très belle chose il se trouve que mégane est experte en contenu et en grosse et on y a donc du coup c'est aujourd'hui notre notre première invitée lors de ce festival et mégane c'est à toi merci marine c'est c'est un vrai plaisir d'être ici et de vous rejoindre aujourd'hui donc oui bonjour et enchanté je m'appelle mégane et comme vous entendez peut-être avec mon accent je ne suis pas française et c'est le premier webinaire que je fais en français en plus donc c'est un grand occasion pour moi et tu n'es pas française mais franchement tu parles super bien ah c'est gentil de dire merci vous allez entendre avec le temps mais mais en tout cas c'est un vrai plaisir d'être ici et merci beaucoup à tous d'être venus et j'ai super hâte de partager par rapport à ce sujet qui est toute récemment mais qui bouleverse tout le monde il me semble en ce moment donc déjà pour me présenter un peu j'ai une confession à vous faire parce que je vais vous avouer que je n'ai jamais étudié la stratégie de continue je n'ai jamais étudié le marketing et je n'ai jamais étudié le business pour vous donner le contexte en fait je travaillais dans le secteur de la santé en angleterre et puis j'ai eu plusieurs français nathan comme vous avez entendu et j'ai déménagé à paris et ça a complètement bouleversé ma vie à l'époque je ne parlais pas un mot de français et il n'était pas et donc il n'y avait pas des questions de poursuivre mon ancien travail et donc je me suis dit ok qu'est ce que je vais faire ici en france comment puis je me débrouiller et j'ai donc fait un grand virage dans dans ma carrière et les mots me sont toujours venus naturellement sur la page et j'étais curieuse de voir comment je pouvais faire de l'écriture en métier et c'est ainsi que j'ai découvert la magie de tout ce qui est marketing de contenu et quatre ans plus tard je peux vous dire que je n'ai pas regardé en arrière j'ai travaillé avec des nombreuses grandes marques de sas depuis notamment mais la light qui c'est un outil d'email marketing et aussi fantombuster qui est un outil d'automation et en fait apprendre le marketing de contenu en partant de zéro m'a donné un petit avantage je trouve parce que tout ce que j'ai appris j'ai appris vraiment dans la vie réelle où j'avais besoin d'apporter des résultats très vite et oui donc tout ce que je vous partage ça vient vraiment de mon expérience à moi avec des conseils que moi personnellement je trouve ça fonctionne vraiment et donc oui petite parenthèse si jamais vous envisagez de changer de carrière je suis la preuve vivante que c'est possible parce que si moi j'ai pu passer des études de santé au marketing tout le monde peut le faire c'est sûr et aujourd'hui je suis heureuse de dire que j'ai ma j'ai ma propre entreprise de freelance qui s'appelle the paris writer je me suis dit c'est pertinent de mettre paris quelque part dedans et aujourd'hui je veux oui j'aimerais bien vous partager en particulier sur l'IA ça fait plus qu'un an qu'elle s'est généralisée et maintenant il me semble enfin vous voyez sur linkedin c'est comme si tout le monde en parle et moi j'ai travaillé directement avec elle ça a beaucoup d'implication pour tout ce qui est marketing de contenu et en fait donc j'aimerais bien vous aider à compléter votre stratégie de contenu avec l'IA sans perdre vos caractères et votre voix unique sur le chemin parce que c'est une vraie question aujourd'hui donc déjà parlons un peu de situation de l'IA et le contenu aujourd'hui et quoi faire en fait déjà pour vous donner le contexte j'imagine la majorité de vous savez déjà un peu ce que c'est le contenu mais juste vite pour le contexte quand je parle de contenu qu'est ce que je veux dire c'est c'est le contenu ou le content marketing c'est la création de ressources pour éduquer les gens et créer un dialogue autour de votre niche afin de pouvoir promouvoir votre business plus tard pour exemple disons si vous avez un start-up pour disons les webinaires parce qu'on fait un webinaire je sais pas c'est le premier exemple que j'ai en tête vous pourriez que des blogs ou créer des podcasts ou des vidéos sur comment engager une audience ou comment bien présenter les choses ou les principes psychologiques pour garder l'attention et en fait en parlant de ces sujets même si vous parlez pas exprès de votre outil vous êtes en train de créer un dialogue et éventuellement ça va guider les gens vers votre outil et quand les gens engagent avec ça ils vont éventuellement peut-être être intéressés dans votre entreprise donc c'est ça le principe du content marketing vous avez aussi le copywriting c'est un peu différent c'est quand tu écris pour vendre quelque chose exprès c'est ça peut être pour exemple une page d'un site web et ça c'est plus en mode il faut acheter ce truc maintenant et tout je trouve que le content marketing c'est un peu plus utile donc petite différence entre les deux mais très similaire aussi mais maintenant aussi parlons de l'IA parce que lorsqu'il est possible d'écrire des livres entiers en quelques clics ou de créer un blog en quelques minutes maintenant on peut se demander alors si l'écriture la création du contenu est ce que c'est pas devenu un peu un art perdu et mais de l'autre côté aussi on voit souvent que le contenu qui est généré par l'IA ça peut donner l'impression d'être un peu sec un peu ennuyant un peu inauthentique mais finalement que nous le voulions ou non l'IA c'est là pour rester et donc la question c'est vraiment alors comment travailler avec l'IA de manière où on peut améliorer notre contenu mais plutôt que de le réduire donc afin de faire ça j'ai quatre sujets principaux à aborder avec vous aujourd'hui déjà les tendances de l'IA aujourd'hui après on va parler de quelques exemples sur comment tu peux l'utiliser avec ton contenu on va parler des 10 instructions n'hésite pas je pense qu'on a perdu de voir alors pour continuer juste pour l'instant on a cinq tendances à regarder ensemble comment utiliser l'IA pour notre contenu on va regarder 10 instructions que vous pouvez directement copier coller coller essayez vous même et finalement trois outils d'IA essayez évidemment il y en a plein mais j'aimerais bien vous partager les trois que j'utilise le plus en ce moment et donc déjà parlons des cinq tendances de l'IA aujourd'hui afin de pouvoir comprendre où on est aujourd'hui donc déjà même si nous sommes fiers de nos écrits authentiques les gens ne peuvent pas toujours savoir s'ils ont été créés à partir de rien ou pas en ordinateur en plus par contre il faut savoir que les algorithmes de google savent faire la différence entre le contenu créé par l'IA et un contenu généré par l'homme et comment c'est possible c'est parce que l'IA n'a généralement pas la nuance ni la fluidité que l'on trouve dans nos propres écrits est ce que est ce que tu voulais checker quelque chose marine ou c'est non je suis désolé ça m'a déconnecté je te disais juste que tu pouvais changer la site toi-même mais donc c'est parfait et je rajoute juste si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat oui excusez moi j'aurais dû dire ça au début pas de problème et on peut regarder le chat après et parler des questions ensemble après donc oui on disait déjà même si nous on reconnaît pas toujours le contenu généré par l'IA google peut le détecter immédiatement grâce à ses algorithmes donc ça c'est bon à savoir par contre il y en a plein des entreprises qui utilisent quand même et ça leur donne beaucoup de longueur d'avance surtout pour la rédaction des blogs aussi de bulletins d'information et des messages sur les médias sociaux aussi par rapport aux livres aussi il est impossible de savoir exactement combien des livres ont été publiés grâce à l'IA mais amazon a dû limiter les auteurs à trois livres par jour pour gérer un peu ce phénomène mais malgré ses défauts l'IA ne cesse pas de s'améliorer et les rédacteurs de contenu doivent rester à l'avant-garde pour éviter d'être embrassés par elles donc ça c'est un peu où on est aujourd'hui un peu de contexte et donc maintenant il faut se dire alors comment peut-on interpréter ces tendances en fait on peut se dire que en voyant tout ça on peut se dire que les voies humaines sont plus importantes que jamais et que c'est les voies humaines qui auront vraiment l'avantage sur les algorithmes de google aujourd'hui par contre il faut être vraiment prêt à accueillir l'IA et le voir comme quelque chose qui peut complémenter notre rôle au lieu de le menacer donc la question c'est alors comment peut-on utiliser l'IA pour notre contenu évidemment en restant authentique sur le chemin parce que oui l'IA a changé le monde tel que nous le connaissons mais il est possible de l'exploiter pour du bon tout en restant original et on va voir ça maintenant donc déjà je vais vous donner quelques exemples après je vais vous donner quelques instructions que vous pouvez utiliser tout de suite essayez pour vous même et après on va parler de quelques outils aussi que vous pouvez utiliser avec des bonnes pratiques aussi pour vraiment rester original authentique sur le chemin mais déjà pour vous donner quelques exemples pour vous inspirer un tout petit peu déjà vous pouvez trouver des idées de contenu donc moi si j'écris pour certaines industries parfois ça peut être difficile de toujours penser à alors de quoi parler prochainement surtout je trouve que les rédacteurs de contenu on est toujours on a toujours besoin de faire un calendrier de contenu où on sort régulièrement de contenu pour vraiment engager notre audience et avec le temps ça peut être fatiguant parce que parfois on sait pas trop ce qu'il faut dire on sait pas trop quels sont les sujets les plus pertinents actuellement et donc moi ce qui m'aide beaucoup en ce moment c'est de littéralement juste mettre sur chaque jpt j'écris dans un tel domaine en ce moment quels sont les sujets les 5 sujets les plus intéressants et ça peut me faire une liste des idées et évidemment ça serait pas là j'ai fait d'autres recherches je regarde les compétiteurs je fais des études SEO mais déjà ça me permet de démarrer en trouvant des bonnes idées de contenu l'autre chose qu'on peut faire c'est qu'on peut planifier notre contenu donc que ça soit un blog que ça soit un newsletter que ça soit un vidéo on peut demander sur comment mieux structurer le texte qu'on écrit et ou le contenu qu'on crée parce que encore quand on a un grand sujet ça fait difficile de savoir comment le diviser comment le couper pour bien pour bien le communiquer donc déjà d'avoir tout un outline toute une structure ça peut beaucoup faire avancer les choses l'autre chose c'est que ça peut faire des recherches pour toi alors évidemment je vais le dire il faut prendre avec disons prendre avec des pincettes il faut vraiment faire des références croisées parce que c'est pas 100% fiable mais pour commencer avec des idées ou des définitions des explications ça peut être vraiment excellent en plus on peut créer des textes avec et après on peut le rédiger un peu selon notre propre voie à nous mais ça peut déjà nous donner une base et en plus ça peut relire ce qu'on a fait et nous donner des idées sur comment l'améliorer donc c'est comme déjà avoir quelqu'un qui peut l'éditer pour nous sans devoir le montrer directement à un collègue donc ça aussi ça peut nous permettre de gagner du temps mais concrètement alors quels sont des exemples de comment utiliser l'IA dans notre contenu alors il y a plein d'outils d'IA pour aujourd'hui je vais juste concentrer sur chat GPT 3.5 parce que c'est l'outil où on a tous chacun accès aujourd'hui c'est gratuit c'est bien pour les débutants après il y a évidemment des outils plus avancés où vous pouvez jouer avec et explorer mais aujourd'hui je pense que c'est plus pertinent de juste voir déjà 10 instructions que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui sans problème et après c'est à vous de raffiner et d'utiliser plus comme vous le sentez donc déjà comme on a dit générer des idées de sujets c'est très facile on peut juste suggérer tel numéro d'idées de sujets en rapport avec telle industrie par exemple et donc moi pour l'SEO vous voyez bien quand j'ai testé cette instruction ça m'a donné une liste des 5 idées assez bien développées je trouve donc ça c'est super bien déjà pour commencer si vous ne savez pas trop où commencer c'est juste avoir quelques idées et voir ce que ça donne une autre chose alors je dirais avec le contenu qu'une des choses les plus importantes c'est le titre et parfois de penser à un titre qui est vraiment intéressant où les gens vont vraiment cliquer être intéressés par ça que ça soit en vidéo en newsletter ou en blog ça peut être difficile on veut vraiment attirer l'attention on veut vraiment que les gens soient intéressés et donc de demander à chaque GPT de proposer quelques titres accrocheurs pour telle chose ça peut aussi nous donner des bonnes pistes pour la suite donc pour exemple là j'ai demandé ça et ça m'a donné plusieurs titres évidemment je peux le raffiner un peu plus et on va parler de ça plus tard mais encore vous voyez c'est très facile à implémenter et déjà ça nous fait des bonnes bases pour la suite aussi comme on a dit avant de préparer un plan de continu là j'ai demandé un outline pour un blog ça m'a donné toute une liste de tous les sous-titres j'ai pas pu le montrer sur cette page mais ça m'a fait toute une page des sous-titres que je pourrais utiliser et après c'est à moi de définir exactement comment je veux le structurer mais déjà je commence pas à zéro et ça c'est juste génial et ça me permet de gagner beaucoup de temps donc même si c'est encore moi qui crée le continu au moins ça me donne un peu un guide sur la structure et je commence pas à zéro effectivement aussi ça peut rédiger des captions pour les réseaux sociaux je dirais que l'IA c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les réseaux sociaux parce que c'est pas la même histoire avec l'algorithme de Google c'est moins clair sur comment ça impacte les choses et souvent l'IA nous permet de bien communiquer les idées sans perdre du temps c'est drôle parce que je trouve que je peux écrire tout un blog sans problème mais à la fin quand il faut penser sur comment le communiquer sur les réseaux sociaux c'est comme si j'ai tout donné pour le blog et je sais plus comment bien communiquer l'idée en la partageant sur LinkedIn par exemple et donc ce qui est génial c'est que je peux dire à chaque JPT alors est-ce que vous pouvez rédiger une légende LinkedIn ou Instagram par exemple sur tel sujet et ça va l'écrit pour moi et je peux l'adapter comme je le sens mais au moins je perds jamais d'inspiration pour les réseaux sociaux parce que comme on sait tous les réseaux sociaux il faut poster régulièrement, constamment et ça peut être fatiguant de toujours savoir exactement quoi écrire donc ça c'est génial aussi cinquième chose on peut traduire les caractéristiques en avantages ça c'est plus pour le copywriting vous vous souvenez on se disait que si on est plutôt en train d'écrire pour vendre quelque chose une des premières règles c'est de prendre chaque caractéristique et de le rédiger en avantages pour nos utilisateurs mais parfois ça peut être difficile de savoir alors comment communiquer ça comme avantages comment rendre ça pertinent et personnel et donc là j'ai juste fait un liste de trois caractéristiques et chaque JPT a pris soin du reste et on voit que ça a créé quelque chose beaucoup plus dynamique et intéressant qui me parle beaucoup plus qu'avant donc ça c'est bien aussi et puis alors je pense qu'un des premiers conseils que j'ai eu en rédaction de continu c'est qu'il faut toujours supprimer le texte inutile je pense qu'à l'école on est enseigné d'écrire avec beaucoup de grands mots de faire des longs paragraphes en fait dans la rédaction de continu ça marche pas je suis désolée mais c'est une autre façon d'écrire il faut vraiment être dans la simplicité et dans la clarté peu importe votre voix il faut vraiment arriver directement au but des choses le plus vite possible parce que sinon on perd l'attention des gens les gens sont tellement bombardés avec des contenus aujourd'hui que d'être pertinent il faut vraiment être clair et simple et donc ce que j'ai fait ici j'ai partagé un paragraphe avec chaque JPT et j'ai demandé de juste garder les éléments utiles et de supprimer le reste et ça c'est super bien vous pouvez faire avec toute votre écriture juste pour vraiment simplifier et garder l'essentiel à chaque fois et je me souviens au début de ma carrière j'aurais été trop reconnaissante d'avoir ça parce que mon boss me disait à chaque fois il faut supprimer ça, supprimer ça et j'étais à moi, non je comprends pas mais maintenant j'ai vraiment compris qu'il faut simplifier au maximum et c'est là où on a les résultats donc j'aime beaucoup faire ça avec chaque JPT les fois où j'ai trop parlé dans mon étudiant et puis aussi ça peut améliorer le grammaire parfois on fait des erreurs comme nous tous il y a plein d'outils pour ça mais parfois ça peut être intéressant de demander à IA s'il y a une meilleure façon d'écrire quelque chose ou si jamais il y a des fautes d'orthographe ça peut le récréer pour nous ça c'est super utile aussi ça peut aussi reformuler du contenu comme on disait avant avec les réseaux sociaux s'il faut partager sur plusieurs plateformes peut-être on peut partager le même concept mais sans copier-coller à chaque fois ce qu'on est en train de dire donc ça aussi c'est très bien on va juste reformuler le contenu suivant on met le paragraphe et ça va le réécrire pour nous et donc ça nous permet de partager le même message mais sans ennuyer les gens à chaque fois donc ça c'est très bien et puis évidemment c'est pas juste les blogs ou les posts sur les réseaux sociaux si on a besoin des scripts pour les vidéos ou pour les podcasts ça peut aussi nous faire ça pour jouer un peu avec ça j'ai demandé à chaque GPT de me faire un script pour promouvoir mon entreprise freelance et carrément j'étais étonnée par ce que ça m'a donné parce que ça m'a même parlé de où positionner le caméra le meilleur lieu pour le filmer et tout ça et ce que le narrateur doit dire et j'ai trouvé ça génial et tellement créatif pour encore ne pas commenter à zéro si je voulais faire un projet comme ça dans l'avenir donc ça c'est super bien et aussi pour exemple trouver les questions les plus fréquemment posées par exemple encore si on ne sait pas trop quoi mettre dans un blog ou si on cherche encore des sujets ça peut être très bien avant je faisais ça en Google parfois j'écrivais quelques mots clés pour voir un peu la liste des questions qui se mettaient dans l'outil mais maintenant c'est génial de pouvoir demander directement à l'IR pour voir où on est donc la prochaine question c'est alors on a parlé un peu de voici quelques instructions mais si on les utilise simplement tout seul comme ça on va peut-être être déçu avec les résultats et donc je veux juste vous parler c'est ce que je me disais dans ta présentation c'est que là c'est génial parce que tu nous as donné des tips sur comment faire pour aller plus vite en fait ou bien pour avoir des idées mais par contre on ne sait pas comment se démarquer et en fait on perd notre notre particularité finalement exactement exactement et si on utilise ces instructions juste comme ça c'est sûr qu'on va se perdre un peu parce que on va tous se ressembler et finalement ça ne sera pas lu exactement exactement et c'est pour ça je dis toujours que le plus spécifique que vous êtes le mieux que ça va être je pense que là j'ai donné des instructions très simples pour que ça soit clair pour tout le monde mais après c'est vraiment à nous de les adapter et penser alors déjà quel est notre temps de voir donc est-ce que c'est professionnel est-ce que c'est plus informel est-ce qu'il faut utiliser un peu d'humeur dedans enfin c'est à nous de connaître notre branding et comment on veut communiquer c'est à nous aussi de dire qui est l'audience parce que l'IA va peut-être écrire différemment pour un groupe d'adolescents comparé avec je ne sais pas des professionnels de tech enfin c'est sûr et aussi pour exemple dans l'SEO souvent il faut mettre plein des mots de clé SEO dans le texte et on ne peut pas forcément être sûr sur comment le mettre dedans et ça peut nous donner des idées aussi pour être sûr qu'on finit comme un des premiers dans les résultats Google et aussi de spécifier la longueur parce que parfois je demande des choses et ça me fait toute une page et je suis quand je voulais faire quelque chose très simple et donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour vraiment affiner les résultats et tu as raison Marine c'est vraiment la clé ici c'est de très 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 spécifique et vous pouvez être très créatif c'est pas les seuls quatre moyens de faire ça mais c'est vraiment important de ne pas de faire comme ça et puis je vais juste vite vous partager trois utiles d'hier que moi j'utilise quotidiennement il y en a plein évidemment vous le savez mais toi que j'utilise presque quotidiennement c'est évidemment le chat GPT qui est gratuit c'est accessible à tous et donc toi tu n'utilises que la version gratuite ? oui oui évidemment il y a le 4 qui est beaucoup plus développé mais je trouve que déjà avec le 3.5 ce que je faisais dans les exemples avant c'était déjà juste avec le 3.5 et je pense que ça apporte déjà des résultats donc je pense que surtout si vous êtes débutant je pense que c'est super de commencer là d'accord mais pour faire quelque chose plus avancé moi j'aime beaucoup aussi le copy.ia et je pense oui je pense que ça se fait en français aussi mais ça te permet de faire des fonctions d'écriture beaucoup plus avancées et donc je pense que surtout pour la création de blog c'est super comme outil parce que vous pouvez sauvegarder votre ton de voix et ça va se mettre directement dans l'outil et automatiquement chaque fois ça va te donner des résultats qui sont beaucoup plus pertinents et aussi j'aime beaucoup utiliser Magic Post qui génère des posts LinkedIn automatiquement ça c'est génial et encore il y a un essai gratuit disponible et ça crée des posts qui sont vraiment adaptés pour l'algorithme qui apporte vraiment des résultats donc je recommande ça aussi c'est vraiment bien et finalement c'est le dernier slide mais je veux juste vous partager aussi quelques bonnes pratiques à retenir parce que en fin de compte je sais que c'est à moi d'établir ma propre voix et mon originalité et bien sûr ces outils d'hier sont incroyablement utiles et ils vont m'aider à travailler plus rapidement mais ils ne peuvent pas penser de manière originale comme le font les écrivains humains et c'est pourquoi je pense à l'ère de l'IA les rôles de rédacteur est plus crucial que jamais et donc oui peu importe ce que vous utilisez ou comment voici quelques principes à garder en tête déjà que ben oui le travail final ça doit toujours être retravaillé il ne faut jamais copier-coller sortir comme ça il faut toujours utiliser nos cerveaux parce que ça ne peut pas être remplacé par un ordinateur c'est sûr aussi je dirais qu'il faut continuellement former l'IA à ce qu'on cherche donc comme on disait un peu avant il faut vraiment spécifier le temps de voix l'audience et il ne faut pas hésiter de dire si on veut qu'ils changent la réponse un peu afin d'avoir quelque chose de mieux et en plus il faut vraiment respecter tout ce qui est éthique et l'égalité donc on pense surtout à la propriété intellectuelle confidentialité des données et de transparence donc il ne faut jamais 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 mettre vos données personnelles dans l'IA ce n'est pas du tout sécurisé donc il faut vraiment faire attention à l'information qu'on partage avec il faut aussi savoir que l'IA a été entraîné en utilisant d'autres textes et donc si on réutilise directement ce qu'il nous donne il y a toujours le risque de plagiat et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on prenne le temps d'adapter ce qu'on reçoit et de et de vraiment l'adopter on utilise un long temps de voix et notre approche avec ça et quand on fait comme ça ça peut être super utile pour nous et ça peut nous permettre de vraiment avancer en gardant notre originalité et en étant plus productifs à la fois et donc ça c'est tout pour moi pour l'instant je sais que c'est un énorme sujet infini qui ne s'arrête jamais mais j'espère que déjà ça vous donne quelques principes pour démarrer et si vous avez des questions j'ai pas alors j'ai pas du tout regardé le chat mais oui mais t'inquiète moi j'ai regardé et du coup je vais partager quelques questions qui ont été énoncées déjà merci beaucoup pour ta présentation moi j'ai trouvé ça très utile d'avoir vraiment des tips à utiliser tout de suite pour être plus performant être plus productif et savoir comment commencer en fait un blog ou du contenu écrit et en effet je pense que c'est vraiment tu l'as dit à un moment c'est vraiment le bon collègue avec qui tu peux rebondir pour avoir tes premières idées et avancer plus rapidement et donc du coup n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat là on va avoir 5-10 minutes pour pouvoir y répondre moi j'ai noté déjà plusieurs questions la première c'était est-ce que tu as déjà testé Mistral et Google Gemini qui sont des concurrents du coup de ChatGPT moi en toute transparence non je n'ai pas essayé je pense qu'on a tellement des outils d'IA je pense que j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi mais chaque personne est différente et je pense que toutes ces instructions tous ces principes peuvent être adaptés évidemment pour n'importe quel outil c'est sûr d'accord ok bon bah du coup merci à ceux qui ont testé déjà de mettre vos commentaires dans le chat j'ai vu que Delphine et Aurélie en avaient parlé du coup c'est vrai que moi non plus je ne l'ai pas encore testé il faudrait que je le fasse et du coup c'est hyper intéressant d'avoir vos retours il y avait une autre suggestion c'était à un moment tu disais c'était au début de ta présentation que pour avoir des idées tu pouvais dire par exemple quels sont les 5 sujets actuels sur ce thème là et en fait il y a eu un retour c'est que en effet les informations qui sont dans chat GPT elles ne sont pas hyper fraîches donc du coup tu fais comment par rapport à ça parce que du coup tu sais que les dernières nouvelles tu ne les auras pas oui et c'est pour ça je dis toujours que ça ne s'arrête jamais à l'IA c'est comme quand je fais des recherches ça ne s'arrête pas là je fais mes autres recherches aussi évidemment j'étais souvent en même temps avec l'SEO donc je vais aussi être en train de rechercher les dernières recherches sur Google ce que les gens cherchent le plus souvent et après ça me permet d'un peu mélanger toutes ces idées donc je dirais effectivement c'est un peu comme je disais avant je pense que l'IA c'est quelque chose qui peut complémenter notre travail mais ça ne peut pas le remplacer parce qu'il ne faut jamais s'arrêter là il faut savoir comment l'éditer comment l'approfondir aussi donc oui effectivement il ne faut jamais prendre pour acquis ce que ça donne il faut encore croiser et chercher nous-mêmes c'est sûr d'accord alors on a une question de Saïdou qui demande si tu avais des connaissances avant ta reconversion des connaissances ça veut dire des contacts ou des gens dans un network oui en fait non j'ai commencé vraiment à zéro et donc j'ai commencé en travaillant gratuitement pour un ou deux amis juste afin de pouvoir avoir un portfolio et avec ça éventuellement j'ai pu prendre une position de junior avec MailerLite et c'est eux qui m'ont formé c'est grâce à ça que j'ai pu démarrer mais je pense qu'il faut être prêt au début de peut-être faire quelques jobs gratuits juste afin d'avoir le portfolio qui nous permettent après d'avoir les témoignages d'avoir un peu la preuve de ce qu'on peut faire pour pouvoir se lancer après donc c'était un long processus mais ça valait le coup c'est sûr on a une autre question de Ravaka qui demande si tu as des outils recommandés pour résumer des textes ou des vidéos alors pour résumer des vidéos c'est vrai que ChatGPT 3.5 ça ne va pas le faire je pense que le ChatGPT 4 ça peut je pense que tu peux partager des liens et ça peut ça peut effectivement des résumés je crois mais je ne connais pas des autres outils spécifiques pour ça je ne sais pas si d'autres gens ont des suggestions pour avoir ça ou qui veulent partager pour avoir ces questions moi j'ai vu que ChatGPT allait bientôt sortir je ne sais plus comment ça s'appelle un outil pour pouvoir créer des vidéos en fonction par rapport à un prompt qu'on publie et ça c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir le tester oui c'est sûr même j'ai vu qu'on peut mettre les images de notre tête et ça peut faire des vidéos où c'est nous qui parlent ah ouais assez incroyable en effet visuellement je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire c'est pas juste le contenu écrit c'est sûr ok est-ce que toi par exemple est-ce que t'as dû faire un travail supplémentaire parce qu'on parle beaucoup du coup du ton que t'as envie de donner est-ce que t'as dû faire un travail pour justement essayer de plus identifier ou de mettre des mots clés sur le ton que tu avais pour pouvoir l'utiliser à chaque fois et donner des indications oui c'est sûr parce qu'au début j'ai par exemple il y avait une marque avec qui j'ai travaillé où leur voix était assez informelle mais quand je l'avais demandé de faire quelque chose d'informel c'était parti avec quelque chose complètement street super décontracté mais à un niveau c'était pas du tout adapté pas du tout adapté parce que même si je veux que ça soit relax il faut que ça reste pro et donc j'ai eu des fois où j'ai dû repasser en arrière et être un peu plus spécifique normalement ce que j'aime avec je vous ai parlé de copy.ai et en fait ce qui est génial avec cet outil c'est qu'en fait tu partages une portion de ton texte que tu as déjà écrit et ça défine ton ton de voix et ça le reproduise à chaque fois que ça crée mais par contre ils te donnent pas eux ils le retiennent et ils savent reproduire mais ils te donnent pas une description du ton de voix que tu as si si ils donnent une description ils vont lire le texte ils vont dire alors votre ton de voix est telle chose parfois c'est génial ça fait le travail inverse ah oui d'accord oui oui et donc ça peut lire ce que tu as écrit ça peut dire alors votre ton de voix et tac 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 et après ça va le recycler utiliser toujours cette tone dans tous les résultats génial donc en fait même quelque chose que tu fais que tu peux faire sans réfléchir par exemple si quelqu'un prend la parole régulièrement il peut demander à l'outil en fait de lui définir son ton de voix pour en tirer un apprentissage et justement donner une direction à sa communication oui et même c'est sûr qu'on peut faire pareil avec chat GPT on peut juste mettre un paragraphe de si quelque chose on a déjà écrit et je suis sûre que ça va faire la même chose ah bah oui évidemment ouais carrément alors là du coup dans le chat il y a Adrien qui a partagé un lien pour les vidéos pour ceux que ça intéresse trop bien ça c'est bon moi je vais me renseigner sur ça aussi parce que ça m'intéresse bon et bien super est-ce que vous avez encore des dernières questions sinon on va on va libérer Mégane en tout cas merci beaucoup Mégane d'être intervenue merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé pour tous les outils donc du coup nous on vous partagera les informations que Mégane nous a données là pendant le webinaire on vous donnera également le lien du replay et puis n'hésitez pas on a en fait toute la semaine donc c'est le festival gros CIA cette semaine donc toute la semaine il y a des webinaires sur ces sujets là donc n'hésitez pas à voir les autres webinaires qu'on a c'est toujours à la même heure c'est à midi 30 et si vous avez des questions vous pouvez donc contacter melody arrobas joinlyon.com elle répondra à toutes vos questions et à vos demandes de formation ou aux questions que vous avez sur notre bootcamp voilà et bien merci beaucoup merci à tous et à très bientôt et à bientôt Mégane merci c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui salut salut ciao 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 ciao